Merci d'être avec nous cet après-midi. Je vous le rappelle, si vous avez envie, vous pouvez bien sûr nous écrire via le chat de YouTube et nous transmettrons les questions à nos invités ici sur le plateau. Nous allons maintenant nous intéresser à l'agriculture durable et l'agriculture urbaine durable également avec Anne-Sophie Boyalet. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Vous êtes chargée d'études environnement et développement durable à l'OQAM et vous, Gabriel Bouvet, vous êtes exploitant. C'est l'exploitant de la journée. C'est l'exploitant agricole à la ferme de la Moissonnière. Votre ferme se trouve à Saint-Vas-sur-Seule. Vous vous êtes installé très récemment finalement. Voilà, je suis installé depuis le 20 janvier 2020. Après 20 ans de recherche infructueuse pour m'installer puisque je suis hors cadre familial, mes parents ne sont pas agriculteurs. Donc j'ai toujours gravité dans le para-agricole, enfin autour du monde agricole afin de pouvoir rester en veille et puis réaliser le projet qui me tenait à cœur professionnellement. Alors Anne-Sophie, c'est bien beau de vouloir manger sainement, mais des producteurs comme Gabriel, il en faut beaucoup. Quel est l'état, je dirais, du marché des agriculteurs sur notre territoire ? Alors à Caen-la-Mer, effectivement, on est dans la plaine de Caen, donc une plaine un peu légendaire sur les productions de céréales et les grandes cultures. Et donc avec une vocation exportatrice. Il y a le port de Caen, le port de Rouen, premier port céréalier européen. Et donc cette idée que la production quitte le territoire peut effectivement occuper tout l'espace. En réalité, il n'en est rien puisque, évidemment, un agriculteur céréalier, il est obligé de faire un assolement. Et donc il y a quand même une diversité de production, même s'il y a à peu près 60% des grandes cultures qui sortent aujourd'hui du territoire, qui est un territoire très agricole. On reste encore même dans une production où il y a beaucoup de légumes. On ne se rend pas compte à quel point la plaine de Caen, en fait, est aussi légumière. Pas forcément maraîchère, mais légumière. C'est ce que j'allais vous demander aussi. C'est-à-dire les légumes de plein champ. Vous savez, les agriculteurs s'adaptent très vite. Alors déjà, il n'y a pas que de l'alimentaire dans l'agriculture. Vous avez aussi le lin qui représente une forte proportion des surfaces agricoles en Normandie. Première région linicole d'Europe aussi. Et puis il y a dans l'alimentaire les circuits de proximité et les circuits longs. Et tout ça est tout à fait compatible. Par exemple, vous savez, il y a la sucrerie de Cagny qui vient de fermer. Donc les betteraves vont évidemment diminuer dans les assolements. Mais les céréaliers vont sans doute mettre un peu plus de légumes de plein champ dans leur assolement pour assurer les rotations et reposer les sols. Justement, est-ce que la production est suffisamment variée pour subvenir aux besoins d'une population comme Caen-la-Mer ? Alors après, où est-ce qu'on arrête le curseur ? Où est la proximité ? Où est le local ? Est-ce qu'on considère le côté régional ? Est-ce qu'on considère le côté plutôt bassin géographique avec la plaine de Caen ? En réalité, tous les marchés se sont organisés depuis 200 ans avec une grande massification, une industrialisation et donc forcément une concentration. Et aujourd'hui, on assiste, avec la loi Egalie, mais tous les mouvements qui sont aujourd'hui à l'œuvre tant côté producteur que consommateur, on assiste à une relocalisation de l'économie agricole progressive, mais qui ne va pas se faire ni du jour au lendemain ni de façon exclusive. C'est-à-dire que les filières longues et les filières courtes sont tout à fait compatibles sur un même territoire. Et je dirais que le territoire de Caen-la-Mer a pour ça des atouts très forts, puisque c'est un territoire très agricole, avec une vocation quand même encore proche des gens sur les circuits, notamment légumiers, puisqu'on estime qu'en volume, le bassin de vie Canet produit suffisamment de légumes en tonnage, mais évidemment pas en diversité, puisqu'on est surtout sur du légume de plein champ. Oui, qu'est-ce qu'on cultive ici ? Alors bon, surtout la pomme de terre, l'oignon, vous voyez, c'est plus vraiment des légumes de plein champ, et vous n'avez pas trouvé des tomates, évidemment, en quantité suffisante. Salade aussi, bien sûr. Et donc, je dirais, la terre est là, et après, c'est la réorganisation des filières qui peuvent, je vous dis, cohabiter même au sein de la même exploitation. C'est-à-dire qu'un agriculteur peut très bien produire pour l'exportation et puis travailler avec une grande et moyenne surface sur d'autres productions. Quelle est la part du bio dans toutes ces exploitations ? Est-ce qu'elle est importante ? Alors, la part du bio, je peux vous montrer une carte, parce qu'effectivement, quand on regarde le... Je ne sais pas si ça marche, non ? Pas vraiment. Si, ça va marcher. Ça va marcher, peut-être. En fait, bien sûr, quand on est dans une structuration de grandes exploitations, comme sur la plaine de Caen, on est un peu obligé... Eh bien voilà, vous allez aller un peu plus loin. Voilà. Merci. Voilà. Vous voyez que il y a... Donc ça, ce sont des cartes qu'on produit à l'agence d'urbanisme. Enfin là, en l'occurrence, c'est le département et les services de l'État. Vous voyez que les communes blanches sont les communes où il y a une très faible, voire zéro pourcentage d'exploitation bio. Et vous voyez, bien sûr, que la plaine de Caen n'a pas du tout cette tradition. On est beaucoup plus dans le bio quand on est dans le bocage ou dans le pays d'Auge, où il y a là, notamment, beaucoup d'élevage laitier. Donc on a un défi, certainement, de diversification, en fait, des filières et des structures agricoles. Mais il n'empêche qu'on reste, je dirais, dans le local et la proximité quand on est dans le département. Donc le département est très intéressant. Vous avez la plaine de Caen, donc qui peut produire des céréales, des oléagineux, des protéagineux. Et puis vous avez tous ces bassins environnants. C'est le grand retour de la géographie, en fait. Oui, puisque Gabriel n'est pas dans le secteur de Caen-la-Mer, mais il reste quand même... Bien sûr, il reste un producteur local. OK. Donc le bio, parce que là, on voit sur la région de Caen pas mal de blancs, en effet. Mais est-ce qu'on peut devenir bio quand les voisins ne le sont pas ? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. La réglementation, heureusement, n'impose pas un environnement immédiat différent. Mais bien sûr, oui, oui. Et actuellement, il y a de plus en plus de reconversions en bio, y compris d'ailleurs sur le secteur de Caen-la-Mer. On n'est pas à zéro. On est en des pourcentages un peu plus faibles qu'au niveau national. On est plutôt à 6% qu'à 8%. Avec des objectifs... Dans les galimes, on est à 10%, 12%, voire 20% après, si on se projette dans les 30 ans à venir. Gabriel Bouvet, vous n'avez pas encore le label bio, mais vous y tendez. Voilà. Donc on est encore sous le modèle de la conversion vers l'agriculture biologique. Il faut savoir que cette année, on a attendu le 1er mai 2021 pour semer nos cultures de fin de printemps-été, puisque c'est la date de notre conversion. Et donc tout ce qui est semé depuis le 1er mai sera en bio à la prochaine récolte. Qu'est-ce que vous produisez ? C'est une ferme de céréales et de grandes cultures. Donc essentiellement des céréales, du maïs grain, du blé, du blé ancien, du petit épaude, du grand épaude, de l'avoine, du sarrasin, des oléagineux, colza, caméline, lin, chanvre, des textiles aussi, donc le chanvre et le lin. Je dois en oublier parce qu'en fait, sur la ferme, on a entre 15 et 17 espèces végétales différentes. Alors des fois, des mêmes familles, mais qui ont des petites différences quand même et qui nous permettent de les intégrer dans un asseulement important. Alors voilà, après, les surfaces diffèrent. En céréales pures, on va plutôt être sur 80 hectares cette année. Le lin oléagineux, on est sur 4,5 hectares. La caméline, on est sur 3 hectares. Donc il faut pouvoir intégrer ces cultures-là dans l'ensemble de l'exploitation. Alors vous, vous avez une vision différente de certains agriculteurs. Votre vision, c'est de produire, mais aussi de transformer. En fait, voilà, moi et mes associés, puisqu'on est trois sur la structure, Christophe, Clémentine et moi-même, en fait, on souhaite valoriser l'intégralité de nos productions. Donc quand on prend un grain de blé et qu'on le transforme en farine, la farine est à destination de l'alimentation humaine, en circuit court et en vente directe. Mais par contre, ce qu'on appelle le sous-produit, donc le son, on va le valoriser auprès des éleveurs voisins, voire même un petit peu plus loin, parce qu'on a la chance avec nos véhicules aujourd'hui de pouvoir quand même aller vendre nos produits un petit peu plus loin que dans les 10 km autour de la ferme. Donc voilà, nous, on a la démarche de tout valoriser. Donc vous gérez la production, la transformation et la distribution. Et la commercialisation, voilà. Sachant que c'est une ferme, voilà, moi je me suis installé avec Christophe et Clémentine. Christophe est l'exploitant historique, 40 ans de carrière en conventionnel, tout seul sur une ferme de 160 hectares. Aujourd'hui, on est trois. Christophe va prendre sa retraite d'ici deux à trois ans. Mais on sait déjà qu'au niveau main-d'oeuvre, on est short. Et voilà, on va prendre un contrat d'apprentissage à la rentrée pour la partie commercialisation en licence pro. Mais on va aussi embaucher d'autres personnes. Soit un futur associé... Enfin, on va prendre un futur associé ou un salarié pour remplacer Christophe à terme. Mais on aura aussi besoin d'embaucher d'autres personnes sur la transfo et sur la partie agricole. Donc ça veut dire qu'on est aussi fabricant d'emplois sur une ferme qui n'a vu que des emplois disparaître depuis 60 ans. Alors nous, on recrée une nouvelle dynamique. Justement, qu'est-ce qui est générateur de cette nouvelle dynamique ? C'est le fait que vous passiez à la transformation, que vous fabriquiez du pain ? En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est aller chercher une valeur ajoutée, plus ou moins forte, à l'hectare. Et donc, ça passe par la transformation. Produire du blé pour le vendre au port de Caen et que ça parte au Maghreb ou dans d'autres régions, c'est un modèle agricole. On ne le renie pas. On sait qu'il y a plusieurs types d'agriculture en ce moment. Il en faut pour tout le monde. Mais nous, on sait très bien qu'on va gagner notre vie et notre exploitation va se pérenniser par la transformation et la vente directe et les circuits courts. C'est donc l'intérêt que vous y voyez d'être dans cette dynamique de transformation. Est-ce que, aussi, le fait de distribuer, ça crée aussi un lien avec le consommateur ? Parce que, souvent, on dit qu'il y a une telle distance entre le consommateur et le producteur qu'on, finalement... Alors, complètement. En fait, ça nous permet de raconter la petite histoire de la ferme, aussi. Et ça fait que les clients, les consommateurs, sont ravis de savoir d'où viennent les produits, comment ils sont produits et par qui. Nous, on distribue toujours notre petite carte. On donne toujours notre numéro de téléphone parce que, pour avoir des retours, qu'ils soient négatifs ou positifs, parce que ça nous permet d'avancer. Mais, au moins, ça renforce le lien avec le consommateur, avec le client. Et vous, le fidélisez aussi ? Il y a confiance ? Ça génère de la confiance. Complètement. Et puis, voilà, il ne faut pas mettre aussi de côté l'importance de la communication, des réseaux sociaux qui nous permettent d'échanger par du visuel ou par des mails, enfin, des échanges écrits avec nos clients ou nos futurs clients. Anne-Sophie, des expériences comme celle-ci, vous en connaissez d'autres ? Alors, oui, bien sûr. Et il se trouve que dans le paysage canet, le foncier est très élevé, très, très cher. Et donc, quand l'urbanisation prend des terres agricoles, la plupart des agriculteurs ne sont pas compensés en termes de surface. Et donc, la seule solution, c'est effectivement de faire de la valeur ajoutée. Et qui dit valeur ajoutée dit souvent transformation, valorisation sur place et aussi augmentation de la main-d'œuvre. Et c'est le défi actuel, effectivement. C'est une espèce de reconquête. Et la ferme de la Moissonnière est vraiment tout à fait illustratrice de ça. Une reconquête, en fait, de l'emploi agricole. C'est-à-dire que les filières locales permettent, en fait, d'avoir beaucoup plus d'agriculteurs, beaucoup plus aussi de qualité, puisqu'on est beaucoup plus attentifs à toute la production quand on est plus nombreux. Et avec du savoir-faire aussi, puisque qui dit nombre de personnes dit aussi savoir-faire, complément de compétences. Et oui, dans ces fermes-là, effectivement, il y a donc la possibilité de transformer localement. Il y a la possibilité de distribuer localement. Pas forcément en vente directe, pas nécessairement en ce qu'on appelle circuit court, qui est, disons, dans l'appellation officielle, quand il y a un seul intermédiaire. On peut parfois avoir une alimentation de proximité qui n'est pas en circuit court de façon officielle. C'est pour ça qu'il est un peu difficile de s'y repérer, disons, techniquement. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a une vraie tendance. Et aussi, je dirais même un partage. C'est-à-dire que je suis assez frappée de voir que beaucoup d'agriculteurs en conventionnel, qui ont donc 160, 200 hectares, 250 hectares, sont prêts à mettre 2 hectares à disposition d'un maraîcher qui n'a pas du tout les mêmes pratiques agricoles. Mais pour avoir le plaisir aussi de voir qu'il y a plus d'agriculteurs, qu'on peut faire une compatibilité entre les circuits courts et les circuits longs. Et puis, il y a beaucoup de défis aussi sur le territoire. Je vous parlais d'atouts. L'un des atouts, par exemple, c'est l'existence d'un marché de gros. Jusqu'au mois de janvier dernier, il y avait un marché de gros de fruits et légumes en plein centre de Caen. Et donc, comme toutes les fonctions alimentaires, en fait, il y a une migration des fonctions alimentaires vers la périphérie, alors qu'effectivement, il y a une relocalisation. C'est assez drôle, d'ailleurs, parce qu'inévitablement, il faut beaucoup plus de place. Il y a tout un défi logistique aussi. Mais cet atout d'avoir un marché de gros de fruits et légumes localement permet d'envisager, en fait, beaucoup plus d'installations aussi, bien sûr, en maraîchage. Puisque quand on n'a réussi pas à écouler sa production localement, on pense notamment à la difficulté de rythme entre un maraîcher et une cantine scolaire qui s'arrête en plein été alors qu'on est en pleine production. Donc, vous imaginez bien que dans ces cas-là, il faut envisager soit un autre marché, soit une exportation, entre guillemets, non locale, soit effectivement conserverie, etc. Donc, il y a beaucoup de défis, en fait, aujourd'hui, sur les circuits courts et les filières de relocalisation qui sont extrêmement prometteuses, en fait. On parle aussi d'agriculture urbaine. Alors, sur le secteur de Caen-la-Mer, ça représente quoi, l'agriculture urbaine ? Alors, l'agriculture urbaine, c'est vrai que c'est un petit peu la bouteille à l'encre puisqu'on voit tout au Japon, aux Etats-Unis, des façades de production, on produit sur les toits, etc. L'aquaponie, enfin voilà, on est effectivement dans une agriculture, je dirais, très urbaine, voire artificielle. Traditionnellement, en fait, nous, on appelle beaucoup plus logiquement l'agriculture urbaine, le fait d'avoir des jardins, c'est-à-dire des personnes qui, en pleine ville, ont soit un potager privé, soit un jardin familial partagé, soit un jardin... Elle va arriver, cette diapo. Je sens qu'elle est récalcitrante, mais elle va... Là, voilà. Oui, parce qu'on a la chance de travailler avec l'université de Caen, qui a fait beaucoup de travaux dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle « Formes urbaines et gouvernance alimentaire », et où on s'est rendu compte que l'agriculture urbaine, en fait, qui est une agriculture, je dirais, de production, d'auto-production, est une agriculture qui permet ce lien entre urbain et rural, notamment dans le savoir-faire, dans la perpétuation, souvent, des personnes qui sont à la retraite, qui ont vraiment toujours envie d'avoir ce contact avec la terre. Aussi, la redécouverte dans le cadre, notamment, de services sociaux, la redécouverte de la production, du travail en commun dans des jardins partagés ou des jardins d'insertion. Et là, vous voyez, par exemple, sur la diapo, selon, en fait, la configuration sociale des villes, on a des rapports à l'agriculture d'auto-production qui sont très différents. À Caen, on a quand même encore 8% des fruits et des légumes qui sont produits et qui sont mangés sur place, qui sont autoproduits. D'accord. Donc, c'est quand même pas négligeable du tout. Dans le cadre des jardins ? Voilà, dans le cadre des jardins, alors qu'il y a des jardins familiaux ou les potagers privés. Mais vous voyez, là, vous avez la carte de Caen, et vous voyez qu'il y a énormément encore de potagers. Et à Alençon, où il y a une structure plus rurale, vous voyez que cette part va jusqu'à 18%. Donc, l'agriculture urbaine, au sens, je dirais, traditionnel, c'est-à-dire l'auto-production, reste un atout très intéressant, d'autant qu'il y a d'autres filières, il y a d'autres valeurs que la stricte alimentation, je dirais, biologique. On est aussi beaucoup dans la convivialité, on est dans l'échange de savoirs, on est dans la redécouverte et la transmission aux jeunes générations. Et puis, ça donne, évidemment, je dirais, une présence en ville, où la nature n'est pas seulement une nature décorative, mais une nature productive. Et il y a donc toute cette recréation de lien de l'alimentaire dans la ville, qui est un lieu très intéressant. Je suis issu d'une culture qui est de l'autre côté de l'Atlantique, où on a l'habitude de créer des jardins créoles. Tout le monde a son jardin créole chez lui. Est-ce qu'avec des événements comme celui qui est en train de se dérouler avec le Covid, ça a poussé les gens à retourner aussi vers ce jardinage alimentaire ? Est-ce qu'on va, nous aussi, ici, dans la métropole de Caen, vers ce type de fonctionnement ? Alors, en fait, on n'a jamais vraiment quitté ça. C'est ça qui fait partie des atouts de Caen aussi. C'est que comme c'est une ville très aérée, enfin, je dirais la conurbation, il y a encore beaucoup de jardins potagers. Alors, certains ont été transformés en jardins d'agrément, mais on sent que, de temps en temps, il y a un peu de permaculture qui vient sur les rhododendrons ou les bégonias, vous voyez ? Il y a une reconquête. Parce que si je vous montrais la même carte en 1963, évidemment, il y avait 5 fois plus de potagers. Et donc, aujourd'hui, le jardin d'agrément a pris un peu de place. Et il y a aussi, bien sûr, tous les jardins familiaux avec une grande tradition de jardins familiaux en périphérie. Et puis, les jardins partagés et les jardins d'insertion. Il ne faut pas oublier que le maraîchage reste un lieu très intéressant pour insérer des gens qui sont loin de l'emploi. D'abord, parce qu'il y a une grande diversité. En fait, on n'est pas forcément tout le temps dans la terre. On est aussi, évidemment, dans la préparation du légume, dans la vente, éventuellement dans le transport. Ça peut être du transport en vélo, notamment. Et donc, dans la livraison, il y a une grande diversité de métiers à partir de la production. Sur le plan économique, Gabriel, vous disiez tout à l'heure que vous créez des emplois. Est-ce qu'on peut dire que votre activité est rentable ? Complètement. C'est pour ça que ça faisait 20 ans que je voulais la faire parce que je savais déjà que... Alors, est-ce qu'il y a 20 ans, j'aurais eu la même chance qu'aujourd'hui dans l'expansion de notre activité ? Peut-être moins parce que c'était peut-être moins dans l'air du temps. Mais de toute façon, oui, on savait sur le papier qu'il y avait une rentabilité. C'est évident. Il y a moins d'intermédiaires. Donc, notre valeur ajoutée, elle reste pour nous. Mais ce qui permet aussi aux consommateurs de trouver des produits locaux à un tarif tout à fait abordable. Voilà. Et ça, c'est tout à fait plaisant de savoir qu'on gagne notre vie à la sueur de notre front parce qu'il y a aussi beaucoup d'heures de travail. Mais c'est normal. Ça fait partie du jeu, quoi. Puisque vous m'avez l'air ravi, heureux, pourquoi vous avez mis 20 ans ? Eh bien, tout simplement parce que quand on est issu de la plaine de Caen, quand on n'a pas de parents agriculteurs, bien que les grands-parents étaient agriculteurs, qu'on a une énorme difficulté à avoir accès aux fonciers, eh bien, on passe ces 20 premières années à chercher. À chercher. Tout simplement. Je vois que vous avez installé une diapo, Anne-Sophie. Non, je pouvais illustrer ce que disait... Le micro, le micro. Je pouvais illustrer ce que disait Gabriel avec une carte qui peut expliquer qu'il est mis 20 ans à rechercher du foncier. De fait, là, vous avez les prix, en fait, de la terre agricole. Donc, plus c'est rouge, plus c'est cher. Et vous voyez que à Caen-la-Mer, déjà en moyenne du Cadillus, on est à plus de 12 000 euros l'hectare. Et donc, quand je vous disais... Alors là, évidemment, ce sont des très bonnes terres. Donc, ça peut expliquer qu'il n'y ait pas du tout de latitude. Et donc, il y a une grande difficulté, effectivement, à trouver de la terre pour les porteurs de projets. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de porteurs de projets qui ont envie de s'installer vraiment très clairement en agriculture de proximité. Donc, avec une volonté, je dirais, qui va dans le sens de l'histoire. Et le problème, c'est que le foncier est extrêmement bloquant. D'accord. Donc, les campagnes qui vont se repeupler de gens comme vous, Gabriel, par exemple. Oui, complètement. Et puis, moi, j'ai aussi la vision parce que par mon ancien métier, j'étais formateur. Et donc, j'ai accompagné aussi des jeunes et des moins jeunes vers l'obtention de diplômes agricoles pour l'installation. Et oui, il y a énormément de personnes qui se reconvertissent dans des activités agricoles et qui vont être chercheurs de foncier. Alors, j'ai des questions pour vous, des questions qui sont arrivées. C'est pour vous, Anne-Sophie. Pourquoi si peu de maraîchers sur Caen-la-Mer ? Alors, j'ai essayé de montrer qu'il n'y en a pas si peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait, il y a très peu de maraîchers parce que les terres maraîchères, traditionnellement, sont autour des villes puisque c'est vraiment des denrées qui ne supportent pas de très longs transports. Et donc, très clairement, de façon historique, les villes étaient entourées de ceintures maraîchères. Et bien sûr, ce sont ces terres-là qui ont été urbanisées au cours des 30 dernières années en priorité pour l'étalement urbain et notamment tous les lotissements périphériques. donc ça explique qu'aujourd'hui, par exemple, à Caen, à Caen-Intramoros, il n'y a plus qu'une seule ferme maraîchère alors qu'il y avait tout le sud qui est le marais canais, donc très proche de l'Orne et très marécageux comme son nom l'indique, qui était traditionnellement vraiment entièrement maraîchée avec aussi les pépinières de la ville, etc. donc toutes ces terres, en fait, qui sont des très bonnes terres, qui sont des terres de proximité à la ville, ont été visées par l'urbanisation. D'accord. Gabriel, est-ce que vous travaillez avec des collectivités et est-ce qu'il y a-t-il des freins ou alors est-ce que ça se fait facilement ? Alors, par rapport à notre projet d'installation et donc notre étude de marché qui est demandée pour une installation aidée, du coup, effectivement, on avait envisagé de travailler avec des collectivités. Il se trouve que d'un point de vue pratique, on a tout de suite vu que ça allait être très compliqué puisqu'on n'était pas dans les circuits, tout simplement, dans les petits papiers de ces organismes-là. Par contre, à force de vouloir intégrer ces démarches de commercialisation, on s'est rapproché aussi de la Chambre d'agriculture, voilà, des conseillers et qui sont revenus vers nous, notamment Elodie Hardy-Metteillet pour nous indiquer comment remplir, comment accéder à une offre de marché public et comment remplir une offre de marché public. Donc, voilà, donc là, on a répondu à notre première offre. D'accord. Il y a un apprentissage, ce n'est pas simple au départ. Alors, ce n'est pas compliqué non plus. D'accord. Il ne faut pas longtemps pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Mais oui, voilà, c'est en cours. Là, il y en a une deuxième pour laquelle on va répondre pour un lycée. Et puis voilà, on attend de voir pour la suite. et sachant qu'on communiquerait ça à nos petits copains des différents collectifs de producteurs avec qui on travaille pour pouvoir, pour qu'eux aussi puissent amener leur chou, leur yaourt et autres. Et subvenir aux besoins. Voilà, des agglomérations. Tout à fait. Anne-Sophie, comment avoir une démarche cohérente sur le territoire pour parler du plan alimentaire territorial ? Ah, oui, effectivement, le projet alimentaire territorial, aujourd'hui, c'est effectivement, la loi EGalim l'a promue au niveau national. Et c'est une démarche volontaire et on s'aperçoit qu'énormément de collectivités se sont emparées de cette idée. C'est-à-dire, c'est l'idée de mettre ensemble tous les acteurs de la filière. Donc on déborde le strict lieu agricole, on déborde le strict périmètre des collectivités. on prend le risque de bavarder avec les filières et les promoteurs de transformation et de logistique. Et donc, on crée ensemble une meilleure connaissance du territoire et une interconnaissance. Et avec cette connaissance, on essaie de voir comment relocaliser une partie des filières. Alors c'est aussi une identification, notamment, des chaînons manquants dans les filières. Vous imaginez bien que quand traditionnellement on est beaucoup plus dans l'exportation, il y a des chaînons manquants. Les chaînons manquants sont souvent les plateformes d'éclatement des produits. Les premiers agriculteurs qui ont livré les cantines cannaises faisaient la livraison eux-mêmes. Vous imaginez les pertes de temps, c'est un autre métier, etc. Donc on est effectivement dans un peu dans une ambiance de pionnier. Et puis aujourd'hui, il faut mettre en place les outils qui permettent ça. Il y a une grosse discussion aujourd'hui sur comment faire en sorte qu'il y ait une légumerie ou une conserverie sur le territoire, qui peut la porter, etc. Et ce qui est très intéressant, et vous le voyez là sur la diapo, c'est le fait que les gens se rencontrent et vont sur le terrain. Et ils vont voir et ils vont visiter des agriculteurs. on va ensemble voir un jardin d'insertion. On essaie de comprendre comment fonctionnent les plateformes portuaires, etc. C'est-à-dire qu'au IA, on va bien sûr au marché de Gros qui vient de déménager. Il y a l'idée de beaucoup plus connaître physiquement le territoire. Dernière question. Comment vous le voyez l'avenir ? On va prendre la boule de cristal. On l'imagine ici. Comment vous le voyez votre avenir ? Très bien. Je n'ai jamais vu aussi bien. Et vous, Anne-Sophie, l'avenir de l'agriculture ? L'avantage, c'est que par rapport à Mme Irma, j'ai quand même une idée déjà parce que l'avenir étant déjà en route, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui est conjointe entre producteurs et consommateurs. Et donc, on va certainement vers une compatibilité et une reconversion, je dirais, en douceur. Et il n'y a pas de concurrence. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est qu'en fait, il n'y a pas de concurrence entre les circuits courts et les circuits longs. On pourrait se dire si on fait du long, on ne fait pas du cours, etc. En fait, non. La dynamique de solidarité entre les acteurs fait qu'en réalité, elles peuvent toutes les deux bénéficier de cette ambiance de relocalisation. et rappeler aussi qu'il n'y a pas de concurrence entre agriculteurs, qu'on soit conventionnels, bio ou autres. On fait tous le même métier et on répond tous à l'appel d'un marché. Donc, voilà, on n'oppose aucune forme d'agriculture. Ça, c'est important. C'est plutôt les consommateurs qui nous opposent les uns aux autres que l'inverse. Et en fait, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tout le monde. Et puis, l'idée, c'est de garder l'argent à la maison. Et donc là, tout le monde est en fait dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de plus en plus garder la valeur ajoutée sur le territoire qui est garante en fait de beaucoup d'emplois et de création d'emplois très fortement. Je pense que la filière alimentaire et agricole est la filière la plus prometteuse en création d'emplois dans la prochaine décennie. Voilà, un avenir plutôt sympathique. Bien, je vous remercie en tout cas tous les deux. Dans quelques instants, nous allons voir comment ça se passe en dehors du territoire de Camp-la-Mer. Comment est-ce que dans l'agglomération de Valence-Romand et puis à Gonfreuville-Larcher, on s'en sort et on réalise cette connexion entre les producteurs et les consommateurs et les collectivités, bien sûr. On se retrouve dans un instant et vous, je vous remercie beaucoup. À tout à l'heure. Merci. 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 Merci.